La vie est cruelle, avec tout le monde. Se faire virer par son patron au beau milieu d'une invasion planétaire, c'est cruel. Déclencher une guerre des rues avec cet envahisseur planétaire, c'est moyen aussi. Voir sa boutique exploser, encore par la faute de ce même envahisseur, toujours cruel. Oui, nos trois guignols ont passé des moments très peu agréables, mais c'est pas ça qui les fait sortir du lot. Leur petit truc en plus, c'est la façon dont ils s'en sortent. Oubliez les armées des sociétés, oubliez vos courageux chasseurs de l'arche. Car parfois, tout ce qu'il faut pour transformer une galaxie, c'est un trio de losers qui tentent seulement de survivre à la journée. Et peut-être, peut-être qui sait, qu'ils découvriront une minuscule mais aussi merveilleuse pépite dorée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Ma boutique, ils ont toutes saccagées. Boulimie bananière. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Louis ! Lou, tu te caches où ? Allez, là, t'as intérêt à être planqué dans un coin comme d'habitude. Lou ! Fais une blague de merde si tu m'entends. Comment appelle-t-on une éructation musicale ? Réponse, un robot. T'es sérieux ? T'as passé tout ton temps à genoux sans rien faire ? T'as pas, je sais pas, tenté d'éviter l'explosion un peu ? C'était inutile, Octavio. J'ai été conçu pour résister à des chocs plus violents que l'effondrement d'une boutique déjà à moitié effondrée. Je vais avoir besoin d'un moment pour m'en remettre. Je te suggère d'en profiter pour apprendre un peu les bonnes manières à ton robot. Il prononce un mot de plus et je l'envoie au recyclage. T'as risqué ta vie pour me sauver. Tout ça, c'est ma faute. Je suis trop désolé, Fran. Les débris ont empêché les rayons du soleil de recharger mes batteries. Mon analyse de la situation indique que j'ai le temps de faire le plein pendant que tu te lamentes sur ton sort. Préviens-moi quand tes lamentations prendront fin. Oh, oui, c'est de la bonne. Mode veille activée. Super. Génial. J'ai plus de travail. Ma patronne est sur le point de péter une durite et l'envahisseur planétaire du jour veut me descendre. Louis a raison. J'ai bien le droit de me lamenter. Alors voilà, je me lamente. Octavio ! Anou ? Mais c'est quoi cette journée ? Qu'est-ce que tu fous sur Prométhée ? Je croyais que tu détestais la planète. Alors ? Quoi de neuf chez toi ? Je croyais que tu détestais la glace au yaourt, mais la vie est pleine de surprises. Tu veux que je t'en prépare une ? Par contre, on n'a plus aucun parfum à part shrapnel et fumée. Je suis venue t'exfiltrer de la planète. Tu sais, t'as un éco-dex comme moi. T'aurais pu me passer un coup de fil. J'aurais au moins essayé de nettoyer, quoi. Écoute, je sais que nos rapports manquent un peu de... Oh ! D'amitié ? D'amour ? Ou de respect ? De concret ? De tout ça. Mais est-ce qu'on pourrait au moins en discuter ailleurs qu'au beau milieu d'une offensive ? Oublier ton égo et tes ambitions pour venir sauver ton petit frère ? Ça, c'est tout, toi ! Surtout quand on se rappelle comment tu m'as abandonné ici. T'as l'air aussi d'avoir eu quelques ennuis. Tes vêtements et tout ce sang sur ton visage. Je suis ton petit frère chéri, alors je te le dis. T'as une sale gueule. T'as l'air tout droit sorti d'un nid de ratche. Je connais ce regard, tu sais. C'était déjà le même quand je cassais tes jouets et que tu me plongeais dans l'évacuateur. Pitié, me plonge pas dans l'évacuateur ! Bon, je comprends, tu réagis pas très bien au conflit. Mais c'est pas notre première invasion ! Mes conseils, blanque-toi vite, hurle très fort, et puis le troisième que j'ai oublié. Crois-moi, ça devrait plus être très long. C'est loin d'être une invasion toute simple comme les autres. Suzanne Colwell a attaqué la station d'Atlas. Elle est persuadée que Strong Fork a une clé de l'arche et ils la veulent. Oh merde, sérieusement ? Oui, ils ont débarqué quand je me faisais virer pour les Jackassos et je crois qu'ils ont enlevé mon patron et j'ai piqué son module et je me suis craché sur cette planète horrible. Et il y avait des sadiques et j'en abattu un avec ça ! J'ai déchiré mes fringues et ensuite j'ai marché des heures dans ses chaussures pour te trouver ! Wow, 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 t'as tué quelqu'un ? Oui, Octavio, et à vrai dire, je le vis pas vraiment bien, voire très mal. J'ai un paquet de traumas émotionnels à démêler, mais pas ici. Pas sur cette planète, sur une autre planète où on se tue moins. Je préférais qu'on se tue moins. Oh merde, Anou, t'es une vraie tueuse maintenant ! La ferme ! À mort, à mort ! Si tu la fermes pas, c'est toi qui es mort ! Y'a vraiment aucune honte à avoir. Ton frangin aussi a massacré des rageux en son temps. T'as pas le choix dans les affaires. Tes histoires d'affaires, ça m'intéresse pas du tout. La situation est grave, Octavio, c'est pas un jeu. Quand on y réfléchit, tuer, c'est un peu comme naître, mais à l'envers. Bonjour, je suis Fran. Elle, c'est à nous. Enchantée. Charge terminée. Tout comme je le sens, tes lamentations. Oh, c'est qui ? Louis. Louis, c'est un robot assassin. Mais bon, c'est un robot assassin plutôt cool. C'est faux. Louis, voici Anou, ma sœur. Cette femme n'a aucun trait commun avec toi. On te roule dans la farine. Les familles, ça va, ça vient par ici. Moi, dans la mienne, Anou, c'est ma grande sœur. Et moi, je suis son petit frère adorable et adopté. Ah, je vois. Vous semblez amicales. Je ne vais pas chercher un contrat qui m'obligerait à vous tuer. Vos chances de survie sont de 98%. Tu vois, robot assassin, mais cool. On n'avait rien qui ressemble à ça chez Atlas, étonnamment. Atlas ! Oh non, Octavio ! Pas encore une de ces gratte-papiers au service d'une société sans foi ni loi qui ne vivent que pour gâcher la vie des honnêtes gens. Hein ? Non, enfin, un peu, oui, mais pas moi, non. Atlas, Maliwan, Tédior, c'est tout pareil. Vous prenez ce que vous voulez, vous disparaissez. Vous êtes des grands pontes et nous, on est des moins que rien écrasés sous vos semelles. Non, vraiment, je n'écrase personne. J'ai quitté Atlas, je vous jure, j'ai même jamais voulu fabriquer des armes. Il ne faut pas juger les gens à leur CV, vous savez. Sauf si vous les embauchez. Oui, bon, je ne sais pas. Je te trouve une tête de gratte-papier. On vient de me virer pour avoir refusé de fabriquer un truc capable de tuer et avoir libéré des Jackassos. Je vois le genre. Et puis en plus, c'est ma sœur. On a le même ADN de liberté. Enfin, si on avait le même ADN, déjà. Je ne sens pas tellement d'horribles puanteurs d'Atlas sur toi. Très bien. Je veux bien t'accepter. Pour l'instant. Merci. Je veux dire... Merci. Oh, ne fais pas gaffe à elle, Hanou. Il lui a fallu presque un an pour me faire confiance. Vous lui faites confiance ? Il y a quoi comme drogue dans vos glaces au yaourt ? Il y a sa photo dans le dico, à côté de Kleptoman. Il vole tout ce qui bouge. Mais non, Hanou. Tu sais que j'ai arrêté le vol à la tire. Fran le sait. Tu confirmes, Fran ? Fran me connaît. Hein, Fran ? À moi, il ne m'a rien volé, en tout cas. Parce que sinon, il serait mort. Eh ouais, je suis un vrai non-voleur. Parce qu'il passe toutes ses journées... à... pas voler. Très impressionnant. Je suis fière de toi. Merci. Bon, est-ce que j'ai déjà volé ? Oui. Est-ce que je vole en ce moment ? Nous ne le saurons jamais. Le truc, c'est que même si j'avais hypothétiquement volé, pour l'instant, ça ne m'a pas attiré d'ennui. Sécurisez le périmètre. C'était quoi ? J'ai entendu quelque chose. Comme une radio. Ça, c'est encore... C'est saleté de jeunes. Des jeunes ? Des ados ? Oui, les ados adorent se faire passer pour des appareils électriques. Des radios, des mixeurs, des cafetières. Je refuse catégoriquement de me mêler à ça. Je me souviens avoir vu deux gamines imiter à la perfection un lave-vaisselle. Un manque flagrant de moralité. Ça venait peut-être de ça ? Qu'est-ce que c'est que ça, Octavio ? J'en sais rien. On dirait peut-être une sorte de radio. Mais qui a pu laisser ça là ? Peut-être des ados, tiens. Ce n'est pas le cas. Ça pourrait. Une radio, mais pour ados. Pour faire des dabs et des spinners. Ces mots n'existent pas. Aussi horreur. Vraiment ? Fran, c'est Louis. Stop ! Non, c'est une radio de Tedior. Quelqu'un a sûrement dû la perdre. Oui, Tedior. Oui, certainement. Il n'y a pas beaucoup de résistance. On sera de retour pile pour l'apéro. Appuyez au air sur les daikiri poires. Pourvu que le commandement trouve ce qu'il cherche. Un engin de mort apocalyptique. Et tu crois qu'il fera des daikiri cet engin ? Alors, il cherche... Un engin de mort ? Je crois. Et il croit qu'une clé de l'arche était cachée dans la station chez Atlas. C'est ce que Tedior cherchait. Mais je ne sais pas ce qu'ils entendent par engin de mort. Je dirais que c'est mauvais signe. Ce qui veut dire que je ne sais pas ce qu'il y a dans cette arche, mais ce sera énorme. Ce qui veut dire qu'on doit fuir le plus loin possible de cette histoire. Ou alors, au contraire, s'en rapprocher. T'es devenu complètement dingue. Nous avons là ce que l'on appelle, pour les connaisseurs, une radio. Un atout. Si on découvre ce qui se cache dans cette arche avant Tedior, ça changera notre vie. Non. Non. Non, 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 c'est trop dangereux. Tedior a bien trop d'armes. Qui parlent ou avec des jambes. On se fera descendre par toutes leurs armes. Quand t'étais petite, tu rêvais de guérir le monde un jour. D'enrayer la souffrance. Oui. Quel meilleur moyen d'enrayer la souffrance qu'en empêchant un fabricant d'armes impitoyables comme Tedior de mettre la main sur les ressources inestimables d'une arche. Tu sais que ce qu'ils veulent trouver là-dedans sera mauvais. Nous, d'un autre côté, on peut changer le monde. On peut enfin sortir de l'ombre. Changer le monde. Euh, c'est pas moi. Ce n'est pas moi non plus. C'est moi. Des gens t'appellent, toi ? Ah nous ! Comment ça va, ça... Enfin, ça fait un bail, hein, depuis que je vous ai... Licencié ? Ouais, ça ! Ça fait quelques heures. Ouais, ouais, voilà. Si long ? Bon, mais donc, depuis cette attaque de Tedior, la situation devient un peu... Pourrie ? Catastrophiquement pourrie. Ils sont la clé de l'Arche. On avait une clé, hein, n'est-ce pas ? Et ils l'ont prise. Bon, je sais que ce n'est pas précisé dans les brochures de nos investisseurs, mais la stratégie commerciale d'Atlas repose plus ou moins sur l'absence de vol. Anu, je vous demande. Non, je vous supplie. Empêchez-les de voler le trésor de l'Arche. Qu'est-ce qui vous fait penser que je pourrais être prêt ? Parce que vous avez pris mon module, Anu. Et vous vous doutez bien que je suis capable de le traquer. Mais c'est... c'est bien pour l'instant, hein. C'est même une très bonne chose, parce que... Ce que Tedior prépare, ça promet d'être juste... juste... Apocalyptique ? Oh, oui ! On a du vocabulaire. Vous savez, j'allais plutôt dire très très nul. Mais c'est bien mieux, hein. Vous comprenez ? Bien joué. Ok, bon, il faut que j'y aille, parce que... Bonjour ! Je crois qu'ils vont. Hé, Timmy ! Au revoir ! C'est quoi un Timmy ? Tedior a coupé les radios d'Atlas. Timmy, c'est la radio de Tedior ! Compris ? Non, absolument pas. Alors t'en as vraiment plus rien à foutre du sort d'Atlas ou de Tedior ? T'es prête à aller Dieu seul sait où pour cette arche ? Je... suppose. Je sais pas où c'est, mais ça peut pas être pire qu'ici. J'en suis. Elle en est ! Je savais que tu serais d'accord. Fran, c'est à toi de faire de Splend une réalité, meuf. Splend ? M'appelle pas comme ça. Comprètement. Bon, on met le cap sur l'art ? J'ai plus de boutique, j'ai cédé à la rage, j'ai juste besoin de me poser au calme et de penser à la raclée que je vais coller à Suzanne Coldwell quand je la croiserai. J'ai assez perdu pour savoir que les aventures, ça se termine rarement bien. Suzanne, c'est Tedior, la patronne, le gratin. Et... On vole ? C'est pas du vol. On emprunte le trésor de l'arche sous le nez de Tedior. Tu colles une beigne à Tedior, relation transitive, tu colles une beigne à Suzanne. Bizarrement, oui, c'est assez logique. On a survécu à beaucoup de choses. Tout en pataugeant dans le yaourt. Très bien, j'en suis. Oui ! Et de droit, on sera invincible avec le mode foufou sur ton planopoteuil. Je touche plus jamais à ce mode. Comptez sur L0U1-3. J'aime la chasse sans discrimination. Qu'elle implique d'assassiner des humains contre de l'argent ou non ? C'est... Gentil. Maintenant que vous êtes une équipe, dans les quinze dernières secondes, j'ai conçu, programmé et activé un capteur de morale de l'escouade. Il étudie votre comportement interpersonnel et évalue votre camaraderie d'une note jusqu'à dix skateboards. Il recueille des données, vos paroles, vos actes, les regards échangés, l'hygiène personnelle. Euh... Pourquoi tu mets des skateboards pour noter notre équipe ? Très bonne question, Octavio. Des études montrent que les skateboards sont mieux reçus que les étoiles, les cœurs, les pouces et les visages souriants. La véritable question est donc, pourquoi on ne met pas de skateboard pour noter tout le reste ? À quoi ça nous sert d'avoir un score d'escouade ? Vous avez déjà de très grandes chances d'essuyer un échec. Si vous voulez malgré tout réussir, vous allez devoir trouver un moyen de collaborer et trouver une cohésion d'équipe. D'après vos interactions passées, votre note est de... Bon, quel que soit notre score, on doit d'abord trouver plus d'informations. Ça devrait nous donner ce qu'on cherche. À nous, ils ont forcément des codes VIP pour quitter la planète. Fran, occupe-toi de trouver Suzanne. Suzanne. Et moi, je vais essayer d'en apprendre plus sur ce fameux trésor de l'arche. Il suffit juste de garder une oreille sur cette radio. Ça ne prendra même pas cinq minutes. Deuxi, d'en apprendre plus sur ce fameux. Sous-titrage ST' 501 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 PAKO 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! M'introspecter ! Ok, on va aller par là. Plus un mot. Je n'y parle. C'est où, ce bâtard ? Je n'en sais rien. L'entrée d'une arche, il n'y a pas grandit d'endroit où plonger ça. Oui, il vaut mieux que ça reste discret, prêt ? Va savoir. En fait, c'est peut-être même ça, l'entrée de l'arche. Essaye. Allez, 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 allez ! Fous-toi là-dedans ! Négatif. Ce n'est pas l'entrée de l'arche. Bon, ça se tentait. Trois soldats tédiors à l'intelligence discutable nous empêchent d'entrer dans l'arche. Fran, tu peux te les faire ? Est-ce que la glace est meilleure au yaourt ? Une seconde. On est bien sûr de nous. Pour l'instant, ils sont plus vulnérables que nous. Autant que ça reste comme ça. Donc, on les laisse s'approcher toujours plus près de l'arche, parce que... Parce qu'il y a peut-être bien pire que Tédior qui rôde dans le coin, et celui qui a la clé de l'arche sera forcément sa cible. Si je ne brise pas des crânes, qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse ? J'aperçois un abri là-bas. On pourrait, je ne sais pas, se rapprocher. Il va falloir être super discret. Ouais, mission furtive ! Pardon. J'espère qu'au moins, ça se finira dans un accès de violence. Mais oui ! Il y a de bonnes chances. Bon, suivez-moi, et surtout, vous ne faites pas voir. Allez, maintenant ! J'ai pas envie de prendre une disposition. Bon, je t'ai pas envie de prendre. Une fois, c'est une journée à l'arche. N'lai être un Très heureux. Non, c'est la journée à l'arche. Non, je t'ai pas envie de prendre. Je t'ai pas envie de prendre. Je crois qu'on a une brèche Je confirme, c'est une brèche Brèche confirmée T'as la clé, passe devant Oh non, 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 après toi Non, vraiment, je t'en prie Oh non, 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 pas ici Sérieusement, j'insiste Euh, je vois quelque chose Oh, oh, et puis c'est grand Je crois que c'est le grelon Oui, ça s'ouvre Ouais Francis, Francis Attends, c'est pas Jean-Michel Jean-Michel, Francis, Michel Euh, faut qu'on fasse quelque chose Allez, on se remue le train Stop Oh, merde Il faut appeler les renforts Confirmé, j'appelle les renforts C'est bon, rien de grave Juste une poignée de guerriers aliens Je crois bien qu'ils nous ont pas vus On se bouge, les enfants Je vais nous tirer de ce mauvais pas Oh, merde Ah Sous-titrage Société Radio-Canada Nickel-Chrome Désolée Octavio On va trouver un truc C'est juste des aliens Plutôt des robots Les héridiens les auraient conçus Pour protéger les arches avant de déguerpir Comme des lâches dans je sais pas quelle dimension Quoi ? Je sais lire Bon en tout cas c'est fini On aura de la chance si on arrive à sortir d'ici en vie Quoi qu'il y ait dans cette arche Ça vaut pas le coup de mourir Sauf pour Octavio Après tout ça on va pas repartir Et coups irrécupérables ça te parle ? Oui à nous J'ai déjà récupéré plein de coups Euh... On est plus à l'abri ici que dehors Ou même que dans les égouts D'ailleurs on a pas couru si peu de risques depuis des heures Autant traverser Pour sortir Le petit apator Attendez Je sais Quoi de neuf ? Paco il me faut Jennifer Hein ? Ton ratch crétin elle peut me retrouver ? Sûrement Ils sont très forts Alors go Qu'est-ce que tu fabriques ? Les ratchs Ils creusent des trous Ils connaissent tous les tunnels pour entrer ou sortir S'il y a un chemin qui mène à l'intérieur de l'arche sans qu'on se fasse remarquer Jennifer le ratch de Paco saura nous trouver Bonne idée hein Fran ? Bah ouais Cet animal n'a absolument pas le droit d'être aussi adorable Je le suivrai jusqu'au bout du monde Et jusqu'à une arche ? Ça ira mon ratch Ça ira C'est qui la bonne fifi ? C'est qui la bonne fifi ? Oui Jennifer C'est toi ma bonne fifi Ouais Qui serait pas une bonne fifi pour autant d'attention ? Moi Pas trop Oui Euh Non J'aime pas ça Ok Jen On compte tous sur toi Comment on entre dans l'arche d'ici ? C'est pas grave Je vais me trouver un chemin T'es sûr ? J'ai pas l'impression qu'il y en ait un autre Je suis pas convaincue que ces gardiens vont pas essayer de nous massacrer Alors Je vais vous faire gagner du temps Fran je pense pas Mais si tu penses C'est même trop Allez barrez-vous de là Et que ça saute Fran je Fais ce que je dis D'accord On se retrouve de l'autre côté On a réussi C'est magnifique Fran adorerait ça Ça lui fera un super nom de glace Genre portail aux petites pralines ou sauce secrète super trop cool T'as raison Il nous manque Fran Fran Mais Je vous manque Psst Non Tiens regarde Tous ces efforts et Jennifer nous conduit jusqu'à l'autre côté de cette voûte bizarre qui brille C'est très malin en fait C'est un portail dimensionnel On peut entrer et sortir des deux côtés Et de celui-ci les gardiens ne nous voient pas Donc on est parfaitement abrités Tu finis ton exposé sur la physique des arches ou on peut entrer ? Je vous remercie de la physique des arches ou on peut entrer ? C'est un portail dimensionnel Et de celui-ci les gardiens ne vous remercie de la physique des arches ou on peut entrer ? Sous-titrage ST' 501 C'est calme. Trop calme. C'est pas... un peu inquiétant ? Il y a peut-être un appareil qui bouffe les onges, je sais pas. Quelqu'un m'entend ? Calme-toi, c'est qu'une expression. C'est toi l'expression ? Même si j'adore voir Octavio se faire rentrer dedans, on est un peu pressé. Je vais aller surveiller l'entrée. Et si tu te servais tes super lunettes pour essayer de trouver cet engin de mort mortel ? Oh ! Ou bien un trésor de l'arche ! Ou même les deux. Je crois que j'ai repéré de l'Eridien sur les murs. Et grâce au génie de la professeure Tannis et à ses lunettes, je devrais peut-être pouvoir traduire ça. En partie. Cool. Je cracherai pas sur un tacle. C'est sûr qu'elles fonctionnent bien, tes petites lunettes d'Atlas, parce que t'as pas l'air de trouver grand chose. Je parie que le trésor est là. Non mais quelle idée de mettre un coffre vide dans une arche. Ah, Eureka ! Un fond caché rempli de grosses liasses de billets ? Qu'est-ce que ça vient faire dans une arche scellée par des aliens ancestraux ? Non, savez quoi ? Je vais pas trop y réfléchir. Bon, y'a quoi d'autre ici ? Sous-titrage ST' 501 Je crois qu'on tient le grello ! Allez, allez ! Vous cherchez des pros pour graver des runes sur vos murs ? Contactez Vini et Polly, graveur de runes. Vous avez un mur, on y gravera des runes. Murs d'enceinte, murs de sous-sol, ou même en terre, il y en a trop grand ni trop petit pour nos runes. Appelez pour un devis, et on fait les plafonds aussi. Envoyez ? Sous-titrage Société Radio-Canada On a bataillé. On a surmonté bien des dangers. Mais là, on y est. À nous, le trésor. Une pluie d'ordures ? Ah non, la mouise ! Pourquoi ils auraient installé une douche à ordures ? Ce sont des aliens d'un autre siècle. On ne les comprendra jamais. J'ai regardé partout. Je ne vois rien qui pourrait servir à fabriquer un engin apocalyptique ou un trésor. Voilà qui me déçoit. Même pas une poignée de pièces d'or aliens ? Ils ont des pièces d'or, les aliens ? Il y a forcément quelque chose de précieux caché ici. Mon septième sens ne se trompe jamais. Il n'a jamais raison non plus. Qu'est-ce qu'on rit, waouh ! Quelqu'un est peut-être passé avant nous. J'y crois pas, on a fait tout ça pour que dalle ! Mais quelle arnaque ! ... C'est parti. Non, mais par contre, lave-là. Ton arnaque. Corée ! Liquidons-le. Non. Il nous faut un plan. Courir, c'est toujours un super plan. C'est plus trop le moment à nous. Jennifer, reviens-là ! Hé ! Attaque-toi à quelqu'un de plus grand, pourriture. Va, Jennifer. Allez. On s'en sort pas si mal. Ouais, sacré duo. Je parlais aussi d'Octavio. Hé, merci. Oui ? Jonathan, il suggère qu'on se sépare. Il peut pas tous nous avoir. Certainement. Ou certainement pas. Ah, merde ! On se sépare ! Pour qui tu me prends jamais le premier soir ? C'est vraiment comme ça que tu veux finir ? Au fond des voyons d'un monstre de l'arche ? Ça pourrait être pire. Tu veux vraiment mourir avant de t'être vengé de tes diors ? Si tu meurs, tu meurs en raté, tu m'entends ? Sans un rond, étrangement séduisante, mais en raté. Sous-titrage ST' 501 Oh, Fran, t'as réussi ? Oh, j'ai mal aux fesses. Euh, ok. J'ai tapé le bidule trop fort et... Oh, j'ai mal aux fesses. Je sais pas... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Plus rien. C'est trop tard, de toute façon. Ok, bon. Bien joué. Il est... vraiment... mort ? Sérieux ? Ok. Comment ferait une scientifique pour voir si un machin est bien mort ou pas ? En donnant un coup de... de loin. Peut-être avec un bâton. Fran, t'as géré ça tranquille ? Je veux dire, Fran l'a juste pulvérisé. Je pensais que ce serait bien plus compliqué que ça. Peut-être qu'on va s'en tirer. Stop ! Ça porte la poisse. C'est bon, arrête avec tes superstitions. S'il est vraiment mort, qu'est-ce qui pourrait nous arriver ? Stop ! Ça porte la poisse ! Qu'est-ce que quoi ? Qu'est-ce que j'avais dit ? Qu'est-ce que j'avais dit ? Attendez ! Encore ! Attendez. Regardez. C'est quoi cet espèce de truc vert coincé dans sa langue ? Je crois pas que ce soit dans sa langue, c'est comme s'il le berçait doucement avec sa langue pour le protéger. Je veux dire, respect, il s'est y faire avec sa langue. C'est... ça, les... c'est pas la question. On dirait qu'il se soigne avec. Il faut qu'on sorte ce bidule de sa bouche. J'ai... j'ai un plan. Ouf, je commençais à me dire qu'on allait tous mourir. En fait, on va mourir avec un plan. Hum, c'est sympa. Alors, c'est quoi le plan ? On écoute. Et donc, ton plan, c'est... Tu veux que je vois si j'arrive à le séduire, c'est ça ? Octavio, tu vas distraire le monstre pour Fran. Mon huitième sens me dit que ça doit être super dangereux. Oui, ça l'est. Fran doit s'ouvrir une fenêtre pour geler la langue avec son rayon et dégager le fragment avec ce bon coup de poing qui a fait votre gloire. Et toi, tu fais quand même vachement pas grand-chose. T'es une de ces intellectuelles. Je vais préparer mon appareil à Eridium pour un méga-tir. Une fois le fragment libre, j'enverrai le reste du monstre passer de belles petites vacances très loin d'ici. Ok, on est mort. Ok, distraire un monstre de l'arche, elle a dit. Ce sera du gâteau, vous en faites pas. J'essaie de gagner du temps, soyons réalistes. Tu peux le faire. C'est comme faire le tour du stade en courant. Rappelle-toi l'école. Si je dois mourir dans les secondes qui suivent, il faut que je parte sur des mots fracassants. Alors... T'attends quoi ? Bouge-toi le cul ! Tu as dû manger plus de tacos ! Super, dernier mot ! Les classiques, il n'y a que ça de vrai. Hé ! Hé ! Hé, le monstre ! T'as déjà mangé un taco ? Moi, oui ! C'est délicieux ! Je suis puant ! J'ai l'impression d'être sorti d'une cuve de riolets. Je suis en vie. Et j'ai bien tous mes membres. Je suis bien contente, mais là, il faut partir. Où est Fran ? En position. Super ! Bonne chance, les filles, c'est à vous. Euh, non, il faut continuer à le distraire. J'ai failli me faire bouffer tout cru. Oui, super ! Eh bien, maintenant, il faudrait que tu recommences. J'ai un peu peur, là. Moi aussi. Tu courras plus vite. Go ! Hé, mon jeté ! C'est moi que tu cherches ? Je dois revoir les paramètres et enlever la sécurité. Il va nous falloir toute la puissance de ce machin. Tu peux le faire, Or ! Cours comme si t'étais poursuivi par les conséquences de tes choix passés. Ok, on va réessayer. Il nous faut sa langue, Oh ! Sa langue ! Oh, merde ! Pardon, je courrais pour sauver ma peau du mauvais morceau de chair. Attends, je me concentre. Merci, Oh ! Ok, ma poule. Ça ne te dirait pas de venir m'engluer une deuxième fois ? Saleté de blaster à glace qui ne tire qu'à un mètre. Si ce n'est pas trop de demander, tu pourrais me rapprocher le monstre juste un poil plus près que je puisse un peu mieux viser ? Non, mais d'où tes calmes comme ça ? 22 ans passés à servir des clients. Super ! Comment je fais pour me débarrasser du bestiaux, maintenant ? Oh, allô ! Bonjour ! J'ai tellement de choses à vous raconter ! Archie ! Vraiment, on va vivre la plus belle des aventures ! Qu'est-ce que... Archie ! Allez, vous deux, on se concentre ! Vous vouliez une opportunité, c'est le moment ! Alors, Octavio, bouge ses pieds ! Ouais ! Elle m'encourage et moi, je cours pour ma vie ! Encore un tour, Octavio ! Faut pas avoir peur ! Tu peux pas avoir peur, maintenant, Octavio ! Oh ! Qu'est-ce que tu fais ? C'est ça ! Cours plus vite ! Qui a commandé un monstre de l'arche ? Bien, tu es ! J'y suis presque ! Plus que deux, trois trucs à régler ! Voilà ! Nickel ! J'espère que ce monstre est Méridium, parce qu'il va s'en prendre une plâtrée ! Maintenant ! Maintenant ! Ok, ok, punaise ! Oh, non ! Oh, non ! Oh, non ! Maintenant ! Bon voyage ! Savoure bien tes vacances ! Loin d'ici ! C'est... C'est... C'est ça, ton invention ? C'est incroyable ! Tu t'es débarrassée de ce truc comme si c'était la lune et toi, Lilith ! C'est un truc de ouf ! Non ! J'ai dû détruire mon invention pour pouvoir nous sauver la vie ! Ouais ! Mais c'était comme voir une vraie sirène à l'œuvre, Anu ! T'es la meilleure ! Merci, Yo ! Oh ! Oh ! Hey ! Hey ! Hey ! Tout va bien ? Oui, je crois ! T'as eu les yeux tout bizarres ! C'était quoi ? J'ai crié, mais c'est comme si tu m'entendais pas ! Et pas comme d'habitude quand tu fais semblant que je suis pas là ! Je... Je sais pas ce que c'était... Il faut que je m'inquiète ? Eh ! Va falloir qu'on se tire d'ici, les petits, avant qu'on se prenne autre chose sur le coin du bec ! La voie de la sagesse ! C'est vrai, mais... je vais prendre ça avec nous ! Est-ce qu'on vient ? Ouais ! Je dis pas de bêtises ! C'était... On est presque des chasseurs de l'arche ! On est loin d'avoir fait assez de victimes pour être de véritables chasseurs de l'arche, mais il semblerait bien que nous ayons réussi à... vaincre un dieu alien ! Il aurait pu nous lâcher un trésor, mais on devrait pouvoir revendre ce truc vert pour un million ! Euh... je crois que ce cristal est le trésor de l'arche ! Ça ? Je sais pas, mais... Quand je l'ai touché, j'ai... J'ai vu un truc... Sentis ? Un truc ? Genre, un truc bien comme truc, ou un truc à te faire tuer tout le monde comme truc ? Avoir ! Parfait ! J'ai eu... Un sentiment de... Puissance... Et de... Douleur... Et de... De désir... Pitié ! Me parle pas de désir ! On dirait mon profil Twinder ! Si on découvre ce que ça fait, on pourrait... Rendre le monde un peu meilleur ! Devenir richesse de l'or ! Coller une raclée à Suzanne Coldwell ! Ah ! Oui ! Tédior ! Ils vont chercher ce machin ! Et nous... Ouais ! Mais ça veut dire... Qu'on a l'avantage ! Alors les ennuis commencent à peine ! Et... Ils nous courent, on court plus vite ! C'est pas simplement une question de courir mon chéri ! On vient de leur couper l'herbe sous le pied en grande pompe ! S'ils découvrent que c'était nous ! Ça va être la guerre ! Bon, de quoi on peut encore avoir peur ? On a croisé zéro soldat Tédior dans les égouts ! Et le mec bizarre avec les figurines ! Comment oses-tu ? Un véritable guerrier archivo n'irait jamais briser un lien forgé dans les flammes d'un combat en plastique ! Oh mon Dieu ! On sera tranquille, crois-moi ! Ils savent rien du tout ! Pour les soldats de chez Tédior, on n'existe même pas ! Eh ! J'ai trouvé un truc ! Waouh ! Sous-titrage ST' 501 », on s'est reçu ! Sous-titrage ST' 501 ...